Un jour, ma voisine est venue chez moi. Elle a bu du jus de maracuja et de l'eau de coco de mon jardin. Ensuite, elle a eu un léger étourdissement et je l'ai emmenée dans ma chambre pour qu'elle puisse se reposer. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et à mon petit accessoire que vous aimez tant. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du tribunal de OuiWi. Pour ceux qui découvrent ma chaîne ou qui ne connaissent pas ce concept de vidéo, j'analyse les confessions, les anecdotes que mes abonnés m'ont envoyées. Et ensuite, moi, OuiWi, le juge du tribunal, je choisis s'ils sont coupables, non coupables ou s'ils méritent carrément la prison ferme. Alors, dans le précédent tribunal de OuiWi, je vous avais laissé la parole et je vous avais demandé est-ce que vous auriez aimé que mes personnages, un de mes personnages ou plusieurs de mes personnages animent leur propre tribunal. Vous avez été très, très, très nombreux à demander à ce que Marjorie anime un tribunal de OuiWi. Alors, j'ai l'honneur de vous annoncer que pas pour cette vidéo, mais pour la prochaine vidéo, le tribunal de OuiWi sera remplacé par le tribunal de Marjorie. Donc, je crains déjà pour tous les accusés qui vont devoir passer à cette séance-là du tribunal parce que, les gars, je vous dis tout de suite, Marjorie sera beaucoup moins clémente que moi. Donc, en attendant Marjorie pour la prochaine séance du tribunal, je reprends mon siège de juge. J'espère que tout le monde est bien installé. Et je vous propose qu'on lance tout de suite cette nouvelle séance du tribunal de OuiWi. Premier accusé du jour. J'ai rencontré un mec dès le début. Alors, il n'y a pas de bonjour. Il n'y a pas de bonjour. On est au marché au cochon. On est au marché de Saint-Ouen. Pas ni bonjour. Il n'y a pas de bonjour. Il aime comment tu vas. Même pas comment tu vas, mais au moins bonjour. Parce qu'on n'est pas chez ta maman. J'ai rencontré un mec. Dès le début, il m'a grave rassuré. Il a un gosse. Et ne veut plus être avec la mère de sa fille. Donc, ça veut dire que là, actuellement, quand tu l'as rencontré, il est toujours avec la mère de sa fille. Si je comprends bien. Il a commencé à être super présent dans ma vie. Après le premier date, on est allé chez lui. On a couché ensemble. C'était pas mal. Le mec est bien foutu en bas. Jolie aubergine. Puis, dans un moment de douceur, je lui demande on fait quoi. Il me dit qu'il ne veut pas trop de sérieux pour le moment. Et en posant des questions, je finis par apprendre qu'il couche avec la mère de sa fille. Je l'ai stoppé, mais il continue. J'ai bien envie qu'il se cache encore à l'intérieur de moi. Mais j'ai peur de me faire briser le c*** et le cœur. Je fais quoi ? Alors, déjà, si on passe sur le fait que tu es mal élevé, parce que tu n'as pas dit bonjour au début de ton message, tu as cherché. Puisque, vu comment tu racontes l'histoire, au début, quand il t'a approché, quand tu as commencé avec lui, tu savais qu'il était avec la maman de son enfant. Parce que c'est bien beau de dire, j'ai envie de me séparer, j'ai envie qu'on se sépare avec la maman de mon enfant. Mais tu as envie, mais il n'a pas fait. Il a envie, mais il ne l'a pas fait. Donc, tu savais très bien. S'il voulait vraiment se séparer de la maman de l'enfant, il ne serait plus avec la maman de l'enfant. Donc, toi, tu es allé, voilà. Toi, tu as accueilli son aubergine en connaissance de cause. Parce que quand l'aubergine, quand tu étais en train de manger l'aubergine, tu savais très bien ce qui se passait. Tu dis que tu as peur de te faire briser le hum et le cœur, mais il y a un des deux qui est déjà brisé. Donc, c'est soit tu pars maintenant pendant qu'il te reste un des deux, soit tu restes encore dans cette relation entre guillemets, mais c'est les deux qui vont être brisés. Donc, tu savais très bien où tu mettais les pieds. Et pour ça, je n'ai aucune pitié. Tu es coupable. Prochain accusé. Salut Willem, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Ça va très bien quand je parle avec des gens qui sont bien élevés. Quand j'étais au cimetière avec mes cousins pour la Toussaint, on allumait les bougies. Et sans faire exprès, j'ai mis le feu sur la tombe voisine d'une personne de ma famille car j'avais mis du dissolvant pour ongles dans la cire de bougie pour m'amuser. À ce jour, personne n'a su que c'était moi qui avait fait brûler la tombe. Heureusement que le feu a été éteint à temps. Bon, on est au cimetière. Donc, la personne qui est sous la tombe n'a plus rien à craindre du feu. Voilà, donc ça, c'est un risque qui est écarté. Mais c'est stupide. Ok, quand on est enfant, on est bête. Mais quand on est enfant, on ne joue pas avec le feu. Bon, tu n'as pas joué avec le feu. Tu as joué avec du dissolvant à côté du feu. Mais c'est un peu pareil. Si tu n'avais pas fait exprès, je t'aurais accordé le fait que tu sois jeune, que tu sois un enfant. Donc, j'aurais dit non coupable. Mais là, tu jouais avec le dissolvant. Voilà, tu étais venu pour faire des bêtises au cimetière. Alors, je sais que quand on est enfant, ce n'est pas une partie de plaisir de venir au cimetière. D'ailleurs, je pense que même quand on est adulte, ce n'est pas une partie de plaisir d'aller au cimetière. On va au cimetière pour se recueillir sur la tombe des gens qu'on a aimé. Mais on ne va pas au cimetière en mode trop bien, je vais passer une trop bonne journée, je vais au cimetière. Donc, ce n'est pas quelque chose de foncièrement plaisant pour les gens de manière générale. Et pour les enfants, je pense que c'est très chiant parce que tu as envie de jouer, tu as envie de courir et tout. Et tu es là avec des tombes et des bougies. Je peux comprendre que vous ayez essayé de chercher des petits moyens pour vous amuser et tout, mais c'est très dangereux. Et pour ça, désolé, mais je vais te dire que tu es coupable. Prochain accusé. Bonsoir ou bonjour la communauté de Willem. Et Willem, bien sûr, sinon il sera jaloux. Je ne serai pas jaloux, mais c'est très gentil de dire bonjour aux gens. Toi, tu es très, très, très bien élevé. Je suis en couple avec une personne qui m'aime beaucoup et je me suis rendu compte que ce n'était pas réciproque. Je ne veux absolument pas lui faire de mal car elle a des problèmes cardiaques, mais le mal est déjà fait. Le problème, c'est que j'ai une voisine que je connais depuis mes trois ans. On a grandi ensemble et on se plaît tous les deux. L'un ne servait pas pour l'autre. Du coup, on a chacun fait notre vie de notre côté. Elle a un compagnon et moi, j'ai ma femme. Un jour, ma voisine est venue chez moi. Elle a bu du jus de maracuja et de l'eau de coco de mon jardin. Ensuite, elle a eu un léger étourdissement et je l'ai emmenée dans ma chambre pour qu'elle puisse se reposer. De tous les endroits qu'il y avait dans ta maison pour qu'elle puisse se reposer de son malaise, c'est dans ta chambre. Dans ta chambre que tu l'emmènes pour se reposer. On va faire comme si on ne sait pas ce qui va se passer après. On va faire comme si on est crédule. On va faire comme si on est à baba. Je continue. Ensuite, elle a eu un léger étourdissement et je l'ai emmenée dans ma chambre pour qu'elle puisse se reposer. Elle m'a avoué ses sentiments et on s'est laissé emporter si tu vois de quoi je parle. Je vois. Je vois. Elle a aimé ma compagnie. Du coup, à chaque fois que son compagnon ou ma femme ne sont pas là, elle vient chez moi. Ça fait 4 mois que je trompe ma femme et elle ne le sait toujours pas. Mais le karma est venu et maintenant ma voisine attend un enfant mais elle ne sait pas si c'est son compagnon, le père ou si c'est moi. Si je suis le père de l'enfant, je dis à ma femme que je l'ai trompé. Et si je ne suis pas le père, je ne vais rien dire. Dieu va me punir de mes actes, je le sais. À part un jugement de ta part, je veux aussi des conseils. Ça pourra m'aider à prendre la bonne décision. Alors la bonne décision, c'était de ne pas c***er la dame dans ta maison. La bonne décision, c'était de ne pas c***er la dame tout court. Puisque visiblement, boire le jus de maracuja et l'eau de coco ne lui suffisait pas. Elle voulait aussi manger ton coco. Alors, chers camarades, je tiens à te dire que tu t'es mis dans une situation très délicate. Puisque ton message a commencé en disant que tu n'aimes plus ta femme mais que tu ne sais pas comment lui dire parce qu'elle a des problèmes cardiaques. Là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. Tu as pris l'une des pires décisions que tu aurais pu prendre. Donc, je ne suis pas conseiller matrimonial, je ne suis pas psychologue. Mais tu ne peux pas continuer à t'enfoncer comme ça dans un mensonge parce que là, ça va finir mal. Alors moi, si je pourrais te conseiller quelque chose humblement, ce serait de porter tes cacahuètes. De mettre tes cacahuètes sur la table et d'agir comme un homme et de dire la vérité à ta femme. Parce que tu ne l'aimes pas. On ne reste pas avec des gens qu'on n'aime pas. On ne reste pas avec des gens par pitié. On ne reste pas avec des gens pour ne pas leur faire du mal. Parce que sur le long terme, ça va être pire. Tu vois ce que tu as ressenti quand tu es avec ta voisine. Puisque visiblement, vous vous aimez très fort avec ta voisine. Ta femme mérite de vivre ça et de ressentir ça avec quelqu'un qui l'aime vraiment. Et ce n'est pas ton cas. Donc, libère la dame. Après, il faut trouver le cadre pour lui dire. Il faut trouver la façon de lui dire. Puisque bon, si elle a des problèmes cardiaques, tu ne vas pas venir y arriver devant elle en mode Coucou chérie, j'ai fait des bêtises avec la voisine dans notre lit. Et elle attend un enfant qui est peut-être le mien. Bisous ! Donc, on va éviter ce schéma-là. Mais il faut de toute façon avoir une discussion avec elle et mettre un terme à cette relation. Alors, il faut essayer de faire ça le plus proprement possible. Mais il faut le faire. Et pour ce qui est de ta sentence, que ce soit ta voisine ou toi, Vous pouvez boire tout le jus de maracouja et l'eau de coco que vous voulez en prison. Prochain accusé. Salut, je faisais mon stage de découverte en troisième dans un garage. J'ai eu à suivre une cliente insupportable, hautaine et grossière. Elle me faisait des réflexions sur la façon de travailler des jeunes. Ensuite, elle m'a invectivé. Je pense... T'as quel âge ? Alors, la personne qui m'envoie un message à 16 ans. Excuse-moi, mais tu parles trop bien. Les gens de 16 ans de maintenant, ils ne parlent pas comme ça. Je ne sais pas qui est ta prof de français. Je ne sais pas si tu lis des livres. Je pense que tu lis des livres. Je ne sais pas qui sont tes parents, quelle éducation tu as reçu. Mais félicitations. Vraiment un vocabulaire et une richesse lexicale très intéressante. Ça fait plaisir à lire. Félicitations. Enfin, félicitations. Je ne sais pas encore ce que tu vas me raconter. Mais pour l'instant, c'est très bien écrit. Elle me faisait des réflexions sur la façon de travailler des jeunes. Ensuite, elle m'a invectivé. Je pense qu'elle avait ses règles ou qu'elle ne prend pas assez de coco. Je retire. Je retire ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit là sur... Je retire. Je retire. Petite parenthèse. Mais quand une femme est agaçante ou énervée ou chiante, ce n'est pas forcément parce qu'elle n'a pas pris de coco. Voilà. On est vraiment là sur la pente de la misogynie. On bascule. Attention. J'ai décidé alors de me venger. La pression qui était autorisée était de 2,3 pour sa boîte de conserve. Ce n'est pas gentil. On ne se moque pas des petites voitures. Ok ? Bon. Et je ne dis pas ça parce que j'ai une petite voiture. Je dis ça parce que ce n'est pas bien de se moquer des petits trucs. Ok ? Mais j'ai mis la pression à 5,5 pour son pneu avant droit et 1,9 pour le pneu avant gauche. Quelques jours après, la dame a fait un accident. Mais heureusement, rien de grave. Elle est juste tombée dans un canal. Je ne sais pas si c'était à cause de la pression ou autre. Mais j'ai rigolé quand j'ai entendu ça. Alors, t'es bête ? Non seulement t'es bête, mais en plus t'es irresponsable. Et c'est dangereux, frère. Alors, je n'excuse pas le comportement que la dame a pu avoir. Il y a beaucoup d'adultes qui sont très condescendants quand ils s'adressent à des jeunes. Mais ce n'est pas une raison pour mettre la vie de quelqu'un en danger. Je répète, si t'as pas entendu. Ce n'est pas une raison pour mettre la vie de quelqu'un en danger. La vie, c'est quelque chose de très précieux. Ok ? Donc, on ne fait pas les gens avoir des accidents juste parce qu'ils nous ont mal parlé. Je pense que tu as compris là où je vais t'emmener. Je pense que tu sais que là, ce n'est pas coupable seulement que tu vas être coupable. Tu as causé un accident à quelqu'un. Ça aurait pu être très dangereux. Donc, tu vas en prison. Prochain accusé. Quand j'étais au collège, j'ai mis des mille pattes dans le t-shirt d'une fille qui se fait renvoyer, qu'on va appeler Mamel. J'ai jamais eu de problème avec Mamel, mais elle a fait du mal à mon amie qu'on appellera Kirikou. Mamel a humilié Kirikou devant tout le monde. On était en sport et Mamel n'aimait pas faire du sport. Du coup, elle était tout le temps dispensée. Il se trouve que Mamel s'est infiltrée dans les vestiaires des garçons et a volé les vêtements de rechange de Kirikou. Kirikou se rafraîchit après le sport et quand il vient prendre ses vêtements, il ne les trouve pas. Il a pété un câble et il a fait le tour du stade nu en train de chercher ses vêtements. Certaines filles de la bande de Mamel se sont mises à rire des attributs de Kirikou. Elles ont même pris des photos. Du coup, Kirikou a appelé sa maman pour qu'elle puisse lui emmener ses vêtements. Par la suite, Mamel fait une vidéo où elle brûle les vêtements de Kirikou. Mon amie a vu la vidéo et il voulait se venger. Je lui ai dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai appris qu'elle faisait des allergies. Du coup, j'ai eu l'idée de mettre discrètement des 1000 pattes dans son t-shirt. Les 1000 pattes l'ont piqué 4 fois, dont les cheveux, sur l'œil et dans le dos. Elle a fait une allergie et a manqué 2 semaines de cours. Ensuite, j'ai fait en sorte de récupérer la photo que Mamel avait prise de Kirikou. Et je l'ai montré au principal. Il a convoqué les parents de Mamel et elle s'est faite renvoyée du collège. C'est peut-être mal ce que je vais dire, mais je ne regrette rien et je suis fier de mes actes. Alors d'un côté, je trouve que tu es un ami loyal. Et un ami qui, comment on va dire ça, qui défend ses amis et les personnes à qui il tient. De notre côté, attention, attention. Parce que les allergies, encore une fois, ça ne rigole pas. Il y a des allergies qui peuvent être mortelles. Parce que là, machin, sûrement que le 1000 pattes l'a mordu. Ça a fait des cloques dans son dos. Peut-être que genre, elle a eu une bosse sur son front qui a un truc qui a gonflé et tout. Mais si elle était morte. Si elle était morte. À cause de ce que tu as fait là. Alors, je reviens sur ce qu'elle a fait. Parce que ce qu'elle a fait, c'est très débile également. On ne vole pas les affaires des gens pour qu'ils se retrouvent tout nus. Et on ne filme pas les gens quand ils sont tout nus. En diffusant les photos ou les vidéos. C'est très débile ce qu'elle a fait. On est d'accord là-dessus. Après, ce que je dis, c'est attention à la réponse. Tu aurais pu te venger. Tu aurais pu te venger parce qu'elle a fait du mal à ton pot et tout. Vous auriez pu trouver quelque chose pour lui faire une crasse. Je ne sais pas, pour se moquer d'elle, etc. Ok. Même si, même si, si je prends la parole de l'évangile. Il est écrit dans les saintes écritures que si on te donne une calotte à la joue gauche, il faudrait tendre la joue droite. Même si je conviens que dans la vie de tous les jours, rares sont les personnes qui tendent la joue droite quand ils ont pris une calotte à la joue gauche. On a plutôt envie de donner deux calottes à la personne. Mais attention. Franchement, je ne vais pas dire prison parce que je comprends d'où vient-on le geste et tout. Mais ça aurait pu être très dramatique. Après, je suis content qu'elle se soit fait renvoyer et qu'elle se soit fait corriger par ses parents, j'imagine. Et par le principal de l'établissement. Mais doucement sur les allergies. Doucement. Donc, t'es quand même coupable. Prochain accusé. Coucou. Alors, ma cousine et moi avons eu un crush sur le même garçon. Sauf qu'au fur et à mesure, mes sentiments se sont développés. Nous avons commencé à gérer sans le dire à ma cousine. Aujourd'hui, cela fait 4 mois que nous sommes ensemble et tout se passe très bien. Sauf que je ne sais pas comment annoncer la nouvelle à ma cousine et qu'elle a toujours un crush sur lui. Alors, pour moi, il n'y a pas grand chose de mal dans cette histoire. Parce qu'on ne contrôle pas sur qui on a des crush. Donc, vous avez eu le crush sur la même personne. Ok. Lui avait sûrement un crush sur toi. Et du coup, ça a développé une relation. Pour moi, il n'y a aucun problème sur ça. Vivez heureux. Je vous souhaite plein d'amour et tout. Mais il aurait fallu le dire à ta cousine. Peut-être au début, quand vous êtes en mode, on n'est pas sûr de ce que ça va devenir et tout. Ok. Sauf que là, ça fait 4 mois. Et ta cousine crush toujours sur lui. Donc, c'est en train de devenir un peu malsain. Et c'est bon, ni pour toi, ni pour elle. Donc, je te dirais de porter tes cacahuètes. Va voir ta cousine et dis-lui. Tu ne sais pas comment elle va réagir. Mais en fait, plus tu vas attendre, pire ça sera. Donc, va la voir au plus vite et dis-lui. Et du coup, coupable ou non coupable. Quand je viens de voir tout ce que je viens de juger là, pour moi, tu n'es pas coupable. Mais juste, va lui parler. Va lui parler, mais tu n'es pas coupable. Prochain accusé. J'ai rencontré un gars il y a plusieurs années. On s'entendait bien, mais nous avons perdu le contact. Quelques années plus tard, nous avons repris contact sur les réseaux. Et nous chillons ensemble lors de mes passages en Martigny. Sans le savoir, sur une autre île des Antilles, j'ai rencontré son copain dans un contexte professionnel. Je lui donnais quelques conseils pro. Et étant compétent dans tous les domaines, je lui ai donné d'autres conseils sous la ceinture. Au détour d'une conversation, l'un d'entre eux m'avoue être en couple, sans me dire avec qui. Et quelques semaines plus tard, l'autre m'annonce que je connaîtrais son copain. Très stupéfait, je mène ma petite enquête et je finis par faire le rapprochement. Bien évidemment, je n'ai rien dit aux deux. J'ai tourné cette info à mon avantage. Le petit bonus, les deux faisaient des bails avec moi qu'ils ne faisaient pas ensemble. Alors, suis-je vraiment coupable ? Ben oui. Vous êtes tous les trois coupables. Parce que si j'ai bien compris, il y a deux gars qui sont en couple et ils se trompent avec toi. C'est qu'une espèce de triangle chelou. Alors, j'imagine que c'est une situation dans laquelle tu te sens valorisé. Puisque tu as les cartes entre les mains, entre guillemets. C'est toi qui distribue un petit peu les cartes dans le jeu. Mais attention, quand on joue avec le feu, on se brûle. Et il n'y a pas besoin d'être Phénomène Raven pour savoir que cette situation va mal se terminer. Alors, j'imagine que pour le moment, cette situation est très amusante. Puisque chacun prend son pied un petit peu partout. Mais les gars, attention. Attention. Donc, tu m'as demandé, est-ce que tu es coupable ? Bien sûr que tu es coupable. Il n'y a pas que toi qui es coupable dans cette histoire. Mais puisque là, c'est toi que je juge. Oui, tu es coupable. Et attention. Attention. Et bien voilà, cette séance du tribunal de OuiWi est levée. J'espère que vous êtes en accord avec les jugements que j'ai donnés. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce que c'est ma chaîne. C'est mon tribunal. Et ici, c'est une dictature. Rendez-vous très bientôt pour découvrir Marjorie à ma place pour vous juger. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt dimanche prochain, 17h, pour une nouvelle vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais ce n'est pas grave. Tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici.